Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur ? Bienvenue dans notre temps de solution. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin pour une solution dans la parole de Dieu. De nombreuses personnes se plaignent souvent que quand ils prient, Dieu ne leur répond pas. Et pourtant, notre Dieu parle. Notre thème du jour, c'est entendre Dieu parler. Dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 14, la parole de Dieu nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Donc, notre Dieu parle. Le seul, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être plusieurs problèmes pour lesquels toi, tu penses que Dieu ne parle pas. Ou bien qu'il est silencieux à tes prières. La première chose à savoir, est-ce que toi, tu reconnais la voix de Dieu ? Est-ce que tu sais quand Dieu te parle ? Comment il te parle ? Dans 1 Samuel, au chapitre 3, les versets 4 et 5, l'Éternel a voulu parler avec le petit Samuel. Il a entendu quelqu'un, une voix, qu'il appelait par son prénom. Et il a couru vers son maître, le prophète Élie, croyant que c'est lui qui l'appelait. Dieu l'a appelé trois fois, mais il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. La parole de Dieu nous dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Est-ce que ta communion avec le Seigneur, ton intimité avec Lui, est-ce que tu es habitué à Lui jusqu'à reconnaître sa voix ? Peut-être que tu crois que c'est d'autres personnes qui te parlent. Donc la première chose à revoir, c'est ton intimité, ton habitude avec ton Dieu. Maintenant, Dieu parle de plusieurs manières. Tu n'es pas obligé d'entendre une voix. Dans l'Ancien Testament, c'était même très spectaculaire. C'était sensationnel. Une manifestation surnaturelle. Dans Exoc de 3, au verset 2, Moïse rencontre Dieu. Le buisson ardent. L'ange de l'Éternel apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un arbre. Moïse a regardé. L'arbre était en feu. Mais il ne se brûlait pas. Il ne se consumait pas. Ça ne lui faisait rien. Et une voix est sortie de cet arbre. C'était la voix de Dieu. D'une autre façon, Dieu a parlé à travers un animal. Dans Nombre 22, verset 28, l'Éternel voulait empêcher Balaam d'aller quelque part. Il a mis un ange sur le chemin de Balaam. pour que Balaam le voie et qu'il rebrousse chemin. Mais les yeux de Balaam étaient fermés. Mais les yeux de son ânes étaient ouverts. Donc Lan a résisté à avancer. Et finalement, Balaam qui ne comprenait pas ne faisait que taper l'animal. Finalement, au verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'anès. Et elle dit à Balaam, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'as frappé trois fois ? J'ai jamais refusé de te porter. Mais regarde bien, il y a un ange avec une épée devant nous. Si nous continuons, il va nous tuer. La troisième chose, c'est Élie. Il est allé à la montagne de l'Éternel. Dieu l'a envoyé là-bas et il lui a dit « Attends, je vais te parler. » 1 roi 19, versets 11 et 12. « L'Éternel passa. » Il y a eu un vent très fort et violent. Cette fois-ci, la voix de Dieu n'était pas dedans. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Élie s'attendait à entendre la voix de Dieu parce qu'il l'avait déjà entendue comme ça. Mais il n'y a pas eu de voix. Et là où il se disait même peut-être que Dieu l'avait oublié, il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu lui parle. Vous voyez que c'est des choses quand même qui peuvent effrayer. Voir quelque chose qui brûle sans se consumer, des tremblements de terre, le feu, les orages. L'homme avait sincèrement peur de la façon dont Dieu lui parlait face à face. c'est pour ça qu'il a changé sa façon de nous parler. Il l'a modifié pour que nous ne soyons pas effrayés et que nous ne rations pas le message. Donc, quels sont les intermédiaires que Dieu utilise aujourd'hui pour nous parler à toi et à moi ? Dieu peut passer par un ange comme l'ange Gabriel est venu vers Marie. Dans Luc 1, verset 30, il a paru à Marie et il lui a dit Marie, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est vrai que le feu est effrayant. Sentir la terre trembler, c'est effrayant. Mais voir aussi un ange apparaître dans sa maison, ça doit être effrayant aussi. c'est pour ça que Dieu a trouvé d'autres moyens. Dieu nous parle dans nos rêves. Plusieurs fois, il a parlé à Daniel, à Joseph, il a parlé à Jacob. Dans Genèse 20, verset 3, je vais lire la parole de Dieu. On dit « Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui donna un message. Donc Dieu peut te parler pendant tes rêves. Dieu peut également te parler par des visions. Tu as l'impression d'avoir une apparition. tu es éveillé. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Dans Acte 18, les versets 9 et 10, c'est comme ça que Dieu a apparu à Paul dans une vision dans la nuit. et il lui dit « N'aie pas peur mais parle et ne te tais pas car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. » Quand Dieu nous parle, c'est pour nous donner une direction, pour nous encourager. En tout cas, c'est toujours positif. Même s'il nous menace, c'est pour que nous puissions changer, nous remettre dans le droit chemin. C'est vrai, il est loin dans le ciel, mais il a une façon de communiquer avec nous. Il ne va jamais cesser de parler parce que nous sommes ses enfants. Avez-vous vu une maman qui ne parle pas à ses enfants ou un papa qui ne conseille pas ses enfants ? C'est ce que Dieu fait avec nous. Le Seigneur nous parle également par ses serviteurs, les pasteurs, les anciens d'église. il peut le faire directement comme dans 1 Roi 17 verset 13 à 14. Il a parlé à Élie. Il a parlé par Élie, le prophète Élie. Élie a dit à la veuve qui croyait qu'elle allait prendre son dernier repas avec son fils puis mourir de faim. Il lui dit ne crains pas, rentre, prépare ce repas que tu as dit car ainsi parle l'Éternel. La farine que tu as dans ce pot ne va jamais se terminer. et l'huile qui est dans la petite cruche tu vas l'utiliser mais elle ne va pas diminuer jusqu'au jour où il va recommencer à pleuvoir dans le pays. Le message est clair et le prophète Élie, le serviteur de Dieu a donné le message à la veuve qui a suivi le message et qui a été béni. Mais Dieu peut également passer par ses serviteurs de façon indirecte. Tu as un rêve, tu as une vision, tu entends des voix que tu ne comprends pas. tu vas vers ton pasteur, tu lui expliques et lui qui a plus d'expérience avec Dieu il pourra t'expliquer ce que Dieu veut te dire. C'est ce qu'il a fait pour Samuel en utilisant Élie qui lui a dit ce n'est pas moi qui t'appelle c'est Dieu. Si tu entends encore la voix il faut dire Seigneur parle ton serviteur écoute et dès que Samuel l'a fait il a reçu le message de Dieu. Le Seigneur peut également nous parler par son Saint Esprit. dans Jean 16 verset 13 il dit que le Saint Esprit est là pour nous enseigner. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera ce qui va venir. Le Saint Esprit connaît tout. Si tu es en communion avec le Saint Esprit tu es obligé d'entendre ce que Dieu te dit. Mais il y a des gens qui vont dire tout ça c'est compliqué. Malgré ça je ne sais pas comment faire les visions les rêves comment savoir que ça vient de Dieu ou bien que ça vient de l'ennemi en tant que chrétien tu as la dernière chose qui avec toi la parole de Dieu la voix du seigneur la voix du berger qui parle dans ton coeur oui il est en toi il règne sur toi il a donné sa vie pour toi ouvre lui ton coeur donne lui le trop laisse le roi des rois régné en toi il est merveilleux miséricordieux il est ton libéreteur Jésus t'a dit mon enfant reviens à moi je te pardonne il te restaure et je t'aime m'est Sous-titrage FR ?